Avant de recevoir ces prêts, nous avons d'abord des formations pour que vous puissiez être au niveau, vous puissiez avoir du niveau pour pouvoir lancer votre emploi. Donc il y a des formations qui se font avant d'enlever le poids du prêt. Maintenant, ce qui reste à temps, c'est d'initier les projets de subvention pour ces femmes. Je peux répondre aussi à Mathias que oui, au Bénin, il y a des programmes qui accompagnent l'entrepreneuriat féministe. Il y a le INSS, le ABSS et l'ABSS, qui accompagnent l'entrepreneuriat féministe. Mais ce que nous avons vu plus sur le voulut, c'est d'aider les statuts dans le financement. Il faut que, on dit souvent, il faut financer un projet, il faut que le projet soit délable, il faut que vous ayez fait des premiers pas d'impôts. Il faut que, il faut que, il faudrait que nous le commençons quelque part. Et nous devrions aimer que l'État nous accompagne dans ce l'art. Dans ce l'art. Bon, en général, le gouvernement soutient l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Par exemple, au niveau des critères, les critères pour pouvoir sélectionner les entrepreneurs. Pour les hommes, il y a des critères d'âge de 18 à 35 ans. Mais pour les femmes, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, c'est ces mesures-là qui permettent d'encourager l'entrepreneuriat au niveau du Burkina Faso. Et nous avons des initiatives, comme les initiatives Panantugri, qui ont des programmes de subvention pour les femmes. C'est une initiative sous-régionale. Nous avons aussi le Profégec. Et le Burkina a beaucoup d'institutions de financement, comme le FARP, Fonds d'activité au revenu des femmes, qui accroît des prêts à des conditions avantageuses aux femmes. Non, mais comme je vous dis, il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc, si tu es éligible à ces conditions, on peut pouvoir participer. Comme il y a des critères de sélection. Donc, si tu es éligible, tu peux profiter de ces fonds. Comme je dis, par rapport aux appels de financement, pour les femmes, en général, il n'y a pas de critère d'âge. Donc, même si tu as 50 ans, 60 ans, tu peux postuler. Maintenant, pour les hommes, ça s'arrête à 35 ans. Oui, nous racontons vraiment des difficultés sur le terrain. Par exemple, si vous prenez, moi, mon cas, j'ai une culture qui fait l'état des jeunes entrepreneurs. Il y a du marché public pour nous. Mais sans oublier que nous, les attisants, ils n'ont pas une place pour nous. Nous, les attisants, on n'a pas de place dans le marché public. Et il n'y a même pas de marché gré à gré pour nous. Et il n'y a même pas d'incitation pour que la population puisse acheter nos produits. Et nous avons le financement, nous avons les produits et nous n'arrivons pas à vendre. Comment est-ce que nous pouvons régler la banque ? Si on ne valorise pas la consommation locale dans notre pays, nous, les femmes, on restera toujours avec nos difficultés. Ce que nous racontons sur le terrain, nous n'arrivons pas à vendre nos produits locaux. Les gens préfèrent aller acheter des panichinis qui sont moins chers par rapport à nos femmes. Sans oublier que quand ils achètent des panichinis, ils enrichissent la chute et on dévalorise le figure. Ou bien la fructue. Voilà. Et de deux, nous formons également des veuves et des orphelins pour pouvoir les aider à avoir des revenus aussi et s'occuper de notre famille. Nous n'avons pas de fonds pour octroyer à cette dame-là comme mon subvention pour qu'elle puisse se déplacer et venir sur la famille. Ce qui fait que nous, nous avons la volonté de les aider, mais il y a aussi des contrats sur le terrain. Il faut les nourrir, il faut les faire déplacer. Et pour le moment aussi, nous devons vendre nos produits à l'extérieur. Si vous voyez les produits de forme, il y a aussi le territoire que vous, on n'invite pas à ce qu'on est hors du pays. On ne nous facilite pas la force. Comme difficulté, je voudrais aujourd'hui parler de l'inégalité des gens que nous rencontrons en Afrique. Je veux savoir, nos collectivités, par exemple, la famille, nos cousins, les membres proches de nos propriétés, des personnes souffrent clairement de leur part en Afrique. C'est la première question. En ce moment, nous, nous, l'on est vraiment en train d'éviter des droits et autrement, si les femmes sont habitées sur le terrain, ce qui nous est en train de dire qu'on va abuser le développement de la femme. Maintenant, ce sont vos mots. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans ces idées féminaires actuellement ? Qu'est-ce que vous pour que cette collectivité peut vous soutenir ? D'abord, le soutien de la famille. On arrive à avoir un peu d'argent auprès des parents, aux collègues utilisés et des frères. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est assez important. Et je vois que beaucoup de personnes ici n'ont pas le soutien de la famille. Ok. Par rapport à la deuxième question de M. Angelo, c'était « Et vous, en tant que femme leader, que faites-vous pour amener nos collectivités à vous soutenir? » D'abord, en train d'être plégoïés, en nous faisant des différends d'exassociations et souvent, on a des références du travail avec le gouvernement, avec les ministres pour présenter ici nos prégoïs afin qu'ils trouvent des solutions afin de pouvoir nous soutenir durablement. C'est essentiellement ça, la sensibilisation et les prégoïs. C'est que les jeunes qui ont comme ilной des administrations, c'est ce que je Et je dis, voilà, maintenant, il y a une, un peu en même temps, qui ne vont pas aller d'autre. Il y a des familles, il y a personne qui va aller là, qui vient de faire. Donc, ils vont faire d'autre. Voilà. Donc, maintenant, il y a plusieurs familles, je pense que tu ne connaissas même pas à tous les plus tôt que j'ai, que eux, ils vont faire d'autre. Donc, la plupart, les gens qui font des gens qui ne font pas de ta famille, et des gens qui ne font pas de ta famille. Voilà. Mais là, il y a aussi un programme d'opportunité à l'information. Vous avez continué. Donc, vous avez un programme d'opportunité à l'information. Donc, vous avez un programme d'opportunité à l'économie. Donc, vous suivez bien les détails. Vous avez ce financement à l'application pour dénarrer votre idée. Mais là, à quel niveau de l'apprentissage, c'est la plutôt libre, c'est que nous, nous devons tous les faire un programme d'opportunités. Vous pouvez le faire utiliser votre succès. C'est pas un projet d'application. Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada